Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwesi FM, le 106.9 pour un temps de parole. Oui, vous le savez, en direct à la radio et à la télévision, nous sommes à la Case-Rocher avec une invitée exceptionnelle puisque nous avons la chance d'avoir à nos côtés Madame Georges-Paul-Angevin, la ministre des Outre-mer. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On sait que c'est compliqué aujourd'hui de répondre à ces questions avec un voyage qui ne s'est pas forcément passé comme vous l'aviez imaginé. Vous attendiez à ce type de voyage ? C'est vrai que c'était un voyage qui était un peu compliqué à organiser puisqu'il avait deux objectifs différents. D'une part, à l'invitation de la préfète d'Etaf, puisque c'est le 60e anniversaire d'Etaf, je devais me rendre dans deux territoires différents d'Etaf, Tromelin et Les Glorieuses. Et par ailleurs, j'avais une invitation de l'Université de la Réunion sur un sujet qui est important puisqu'il s'agissait de la nationalité dans l'océan Indien. Et enfin, venir à Mayotte faire le point sur les discussions actuelles en matière sociale. Donc tout ça, dans un temps ramassé, était un peu compliqué à faire. Mais en gros, on a pu faire l'essentiel. Je regrette qu'en cause des blocages, je n'ai pas pu faire la réunion prévue sur le logement social parce que c'est quand même quelque chose qui, ici à Mayotte, est une priorité pour nous et sur laquelle nous mettons beaucoup de fonds et d'énergie. Mais j'ai fait ce qui était prévu pour le reste. Et surtout, il me semble que les discussions qui ont eu lieu avec les organisations syndicales ont permis d'acter des avancées significatives. Et par conséquent, au total, je crois que c'est un déplacement qui aura été utile. Est-ce que vous avez, je suppose que oui, mais on a envie de vous l'entendre dire, est-ce que vous avez entendu véritablement la problématique de nos fonctionnaires et des difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui, et notamment cette différence avec d'autres DOM ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que Mayotte est rentrée dans une phase où nous allons installer progressivement la sur-rémunération. Et comme de juste, on aurait pu se dire qu'on serait content de voir qu'on va passer à 10%, 20% et qu'en 2017, on sera à 40%. Mais le fait d'avoir cette augmentation de salaire significative, évidemment, donne plutôt envie d'avoir plus et mieux. Moi, je crois qu'il faut, dans cette affaire, que chacun se dise qu'il faut que les Mahorais progressent. Mais il faut aussi tenir compte de la réalité de notre pays. La réalité économique, j'imagine ? Bien sûr, de la France en général, qui traverse quand même des moments difficiles. On demande aux Français en général de se serrer la ceinture, de faire des efforts, tant les particuliers que les collectivités. Donc Mayotte fait partie de l'ensemble national. Mayotte doit penser que, bien entendu, il faut qu'elle progresse, mais que le pays peut donner ce qu'il peut. Et il y a un rythme qui est difficile. Nous avons déjà fait beaucoup pour Mayotte aujourd'hui, pratiquement pour les contrats de plan. Mayotte est vraiment le pays où, par habitant, on met largement les moyens qui sont supérieurs. Mais même si on fait des efforts considérables, on ne peut pas rattraper 30 ans de retard ou d'approximation. Et je crois qu'on est face à une impatience des syndicats. Tôt ou tard, mais il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps d'avancer. Donc on peut mettre les bouchées doubles. Mais si vous prenez quelqu'un qui n'est pas entraîné, que vous lui faites faire une championnat olympique, il s'écroule. Et nous ne voulons pas que Mayotte s'écroule. Nous voulons construire solidement pour le bien des Mahorais. Et par conséquent, même si je peux comprendre, un certain nombre de surenchères, elles ne me semblent pas raisonnables. Aujourd'hui, nous avons des moyens qui sont mis sur la table, qui sont importants pour développer Mayotte. Nous avons un progrès qui est fait dans la situation des fonctionnaires. Il y a bien entendu quelques ratés que je déplore, puisque par exemple, dans les conclusions que nous avons eues dans nos réunions de septembre, certains ministères n'ont pas pu à temps rattraper la situation. Et je pense à ce qui s'est passé à l'éducation nationale. J'ai eu hier le ministère de l'éducation nationale. Mais il faut que chacun se dise qu'il ne suffit pas de dire qu'on veut dix fois plus que ce qui est prévu. Avançons et construisons d'une manière solide pour le progrès de Mayotte. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons tous les atouts pour le faire. Nous avons hier, avec les organisations syndicales, pu lever un certain nombre d'ambiguïtés. Par exemple, sur les retraites, sur les carrières qui ont été longues. Et si vous voulez, si aujourd'hui, moi j'arrive, on me demande de rattraper le fait que durant 30 ans, un certain nombre de gens ont travaillé dans des conditions qui n'étaient pas normales, avec des salaires, parfois avec des sans contrat qui soient officiels, nous, on peut essayer d'améliorer les choses pour que notamment les personnes qui partent à la retraite demain partent dans des conditions dignes. Mais nous ne pouvons pas rattraper tout ce qui n'a pas été fait durant 30 ans. Mais il n'y a pas eu, en tout cas nous, on n'a pas eu connaissance d'un calendrier clair, précis justement sur cette progressivité ? Justement, ce qu'on a fait, on a fait ce travail qui était un travail extrêmement approfondi et sérieux qui était de faire le plan Mayotte 2025. Ça a été discuté avec absolument tout le monde, toutes les associations, les élus. Nous avons dégagé les axes essentiels puisqu'on pourrait se dire, Mayotte, il y a tout à faire. Mais il faut bien commencer par voir ce qu'on fait d'abord et ce qu'on pose comme base et comment on avance. Donc justement, Mayotte 2025, c'était le plan qu'on devait respecter avec les axes essentiels et les étapes pour y parvenir. Donc aujourd'hui, ce document est sur la table. Ce document est un document qui a été partagé par tout le monde. Il y a ce qui a été signé par le Premier ministre. Donc maintenant, on doit dérouler d'une manière sérieuse ce que nous avons prévu de faire. Et je crois que même s'il y a des revendications qui se rajoutent les unes et les autres, on sait bien qu'on ne pourra pas faire un travail de fond qui soit un travail sérieux si en même temps on part dans toutes les directions. Un autre problème qui a été soulevé, vous l'avez certainement entendu, le foncier. Ici à Mayotte, il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont inquiets, qui ont l'impression d'être démunis de leur terre. Et puis liés au foncier, ces problèmes de taxes qui d'un seul coup, pour certaines, ont été multipliés par 10. Alors oui, payer des impôts à Mayotte, c'est normal, c'est aussi ça, le droit commun, la départementalisation. Mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir une progressivité ? Alors vous avez plusieurs sujets différents. On a, c'est vrai, une question de foncier à Mayotte, de savoir à qui appartiennent les terres. Et beaucoup de terres sont faites dans le pool du conseil départemental. Et nous avons besoin, compte tenu de tous les équipements que nous devons faire à Mayotte, nous avons besoin de foncier. Vous savez que pour l'instant, il y a un cadastre qui n'est pas totalement aux normes modernes. Et donc, la propriété, vous avez des indivisions, vous avez des propriétés qui ne sont pas totalement, clairement établies. Donc on a tout un travail à faire sur le foncier à Mayotte. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, dans la loi d'actualisation du droit des l'outre-mer, qui a été discutée l'année dernière et promulguée à l'automne, nous avons décidé de créer une agence du foncier à Mayotte qui sera précisément chargée de s'occuper de cela, de faire la lumière sur qui appartient quoi, attribuer les terres pour les équipements nécessaires. Et donc cette agence va rentrer en, et je pense aussi évidemment s'opposer aux terrains squattés, mais qui sont souvent squattés parce qu'ils ne sont pas suffisamment protégés ou qu'ils ne sont pas suffisamment exploités. Donc cette agence va rentrer en fonction. Et à partir de là ? Et bien là, incessamment, puisque nous sommes en train de la mettre sur pied. Et à partir de là, on aura un outil permettant de gérer les questions du foncier à Mayotte, dont on sait très bien qu'ils sont, d'autant plus, et que ces questions sont d'autant plus importantes, qu'aujourd'hui c'est une île qui commence à être extrêmement peuplée. Et par conséquent, tout mètre carré inutilisé est souvent approprié d'une manière illégale. Donc on doit avoir quelqu'un qui peut réagir rapidement sur ces questions-là, alors que très souvent, s'il n'y a pas de police municipale ou autre chose susceptible d'éviter que les terrains s'asploités, eh bien on assiste à la situation qu'on voit aujourd'hui où trop de terrains sont appropriés d'une manière un peu anarchique. Les taxes ? Alors les taxes, Bon, ça c'était la contrepartie de l'égalité qui n'avait peut-être pas été totalement envisagée. Là c'est la sur-égalité. On a des taxes qui sont comparables avec la petite couronne parisienne. Le problème c'est qu'effectivement, comme tout cela démarre, on a des taux qui sont quelque peu erratiques. Et je vous rappelle que les taxes, surtout les taxes d'habitation, eh bien elles ne sont pas, ce ne sont pas l'œuvre de l'État. Bon, donc les élus commencent à faire ce genre de choses. Et par conséquent, il faut qu'on se mette d'accord sur des valeurs des terrains, et par conséquent, d'arriver à avoir des chiffres qui soient raisonnables. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a quelques anomalies, mais tout ça, ce sont des, j'allais dire, des erreurs de jeunesse qui devraient pouvoir être corrigées. Dernier point qui est très important pour les Mahorais, classique, à chaque fois on vous repose la même question, l'insécurité, mais là ça est en train de prendre des proportions importantes où effectivement on a le sentiment que ceux qui font des incivilités sont en liberté et que les honnêtes citoyens sont derrière des barreaux pour se protéger de ces incivilités. Est-ce qu'il y a une solution ? Évidemment, il y a toujours des solutions, mais c'est vrai qu'à Mayotte, on a une situation particulièrement difficile. Comme vous le savez, il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu livrés à eux-mêmes. On a des services de protection de l'enfance qui sont embryonnaires et par conséquent, il faut à la fois que nous ayons des apports de force de l'ordre qui soient suffisantes et là-dessus, le ministère de l'Intérieur a entendu, je lui ai écrit pour lui dire qu'effectivement les Mahorais étaient excédés par la situation et il va envoyer une mission qui fera une expertise complète de la situation de la sécurité à Mayotte. Mais il faut que nous ayons des réponses pour l'immigration irrégulière et c'est la raison pour laquelle hier je suis allée visiter le CRA. Nous avions un CRA à Mayotte qui avait défrayé la chronique parce qu'il était vétuste et pas à la hauteur. Aujourd'hui, nous avons un CRA qui est moderne, qui permet de procéder à des reconduites dans des conditions qui sont dignes pour les gens qui y travaillent et les gens qui y sont reçus. Donc là, c'est une chose qui est résolue. Mais il faut maintenant que nous puissions, avec les communes et avec le conseil départemental, mettre sur pied une protection de la jeunesse qui soit de bonne qualité. Parce que si vous avez tant de jeunes qui sont quasiment livrés à eux-mêmes et dans des conditions matérielles très difficiles, eh bien forcément, il y a des répercussions sur la population parce que ces jeunes livrés à eux-mêmes évidemment peuvent se livrer à tel ou tel délit. Donc ça, c'est quelque chose que nous sommes en train de bâtir avec le conseil départemental et le ministère. Je pense que c'est un des sujets prioritaires à Mayotte. Nous avons à faire en sorte que ces jeunes puissent aller à l'école, tous d'ailleurs, puisque pas seulement ceux qui sont en difficulté, mais on a fait un très gros effort de construction scolaire dans cette dernière année. Ce sont des centaines de classes qui ont été livrées. Aujourd'hui, je rajoute 2 millions d'euros sur les 11,8 millions qui existaient pour les constructions scolaires à Mayotte. Donc nous serons en mesure de construire des écoles supplémentaires. Il faut que ces jeunes sont à l'école. Il faut aussi que nous puissions avoir des services d'accompagnement. Donc si vous voulez, à Mayotte, on a énormément de choses à faire en même temps. Mais il faut que les BAHORES sachent que nous sommes à la tâche, nous sommes conscients des difficultés qu'ils rencontrent et que par conséquent, nous mettons vraiment toute l'énergie nécessaire à essayer de progresser sur cette île. Cette île a beaucoup d'atouts. Mais il faut bien qu'on se dise que Paris ne s'est pas fait en un seul jour et que si nous avons quelques frottements par-ci, par-là à Mayotte, c'est normal. C'est parce que les gens sont impatients, ils veulent que leur situation change. Mais nous, nous sommes à l'écoute, nous sommes au travail et je pense que nous n'avons vraiment pas à rougir de ce qui se fait à Mayotte dans l'intérêt des Mahorais. Patients, Mayotte est française depuis plus de 1840. Ils sont patients, les Mahorais, quand même. J'ai le sentiment que ça fait longtemps qu'ils attendent. Oui, mais petit à petit, ils progressent. Mayotte est française depuis 1840, certes, mais ça signifie plusieurs siècles après les autres départements d'outre-mer. Et c'est vrai que Mayotte est restée durant un certain temps comme un petit peu à la périphérie, en territoire d'outre-mer. Il y a peu de temps que Mayotte a commencé véritablement sa marche vers l'égalité. Je pense qu'on met les bouchées doubles, mais forcément, quand on fait les choses avec trois siècles après les autres, il est beaucoup plus difficile d'arriver à l'égalité. Mais le but est celui-là et je pense vraiment que nous progressons dans de bonnes conditions. Merci beaucoup, madame la ministre, d'avoir répondu à nos questions. Vous n'allez pas repartir avec un goût amer dans la bouche, quand même. Non, pas du tout. Je pense que, si vous voulez, nous, on est là pour faire avancer les choses. Et même si on doit affronter les impatiences de la population, je pense que c'est un peu notre rôle. Et ça ne nous dissuade pas de continuer à faire ce que nous croyons être l'intérêt général. Merci beaucoup. À très bientôt sur les ondes. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada